Nous commençons ce soir un week-end de sensibilisation qui va nous ramener sabbat matin. Nous serons à nouveau ici dimanche soir à 18h45 et nous allons, après dimanche, entrer dans une ligne droite qui va nous conduire à la fin du mois de mai. D'accord ? Pendant tout le mois de mai, nous serons déjà dans l'atmosphère d'évangélisation parce que vous savez qu'il y a un programme fédéral du 8 au 22 mai, mais nous avons ici à Horeb, à partir du 28 mai prochain, Dieu voulant, une série de conférences bibliques qui va débuter. Donc, ce n'est pas le 28 que nous allons nous mettre en ordre de marche. D'accord ? Donc, je le dis déjà pour que nous soyons déjà dans l'optique de ce programme, que nous soyons déjà sur les rails et que nous fassions de cela un sujet de prière. Donc, notez cela déjà sur votre agenda. Le 28 mai prochain, nous allons lancer une série de conférences pendant deux semaines. Et ce week-end, nous sommes là déjà pour orienter nos regards vers cette démarche d'évangélisation. Je ne sais pas si le PowerPoint est déjà disponible. Possible ? Ok, très bien. Voilà, il apparaît maintenant. Merci beaucoup. Alors, l'objectif de ce week-end, c'est de nous rafraîchir l'esprit sur notre identité, notre mission et notre raison d'être. Je souris parfois à une certaine tradition que nous avons dans certaines églises. C'est une tradition qui s'articule autour des saisons. Vous connaissez les saisons ? Les saisons, c'est ces périodes où il y a, par exemple, saison d'évangélisation, comme il y a la saison des mangoes, il y a la saison des oranges, d'accord ? Et puis après, quand la saison est terminée, il n'y a rien, d'accord ? Je ne fais pas partie de ceux qui souscrivent à cette tradition. Je crois que l'évangélisation, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a pas de saison, d'accord ? Donc, ce que nous faisons là, ce week-end, ce n'est pas une manière de lancer la saison, d'accord ? C'est une manière simplement de nous rappeler ce que nous sommes censés savoir, c'est-à-dire que nous sommes en tant que disciples missionnaires, nous sommes dans une démarche qui ne s'arrête pas. Nous sommes en perpétuel démarche de témoignage. Donc, nous avons besoin que les soldats du Christ, comme on le dit dans le chant, se lèvent, proclament la parole et fassent leur travail de disciples. J'aimerais donc vous entraîner avec moi dans une réflexion ce soir. Et je voudrais l'introduire avec une prière. Et je vous demanderai d'incliner la tête, de fermer les yeux. Nous allons prier notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux, alors que nous allons mener cette réflexion spirituelle, ouvre-nous les yeux, interpelle-nous toi-même, et que ce moment soit bénéfique à tous ceux qui l'entendront, tous ceux qui participeront, et qu'au sortir de cette rencontre, nous ayons la conviction que l'heure est venue de nous mettre en ordre de marche, en ordre de bataille, pour proclamer l'évangile avec la puissance de ton esprit. Entends notre prière. Et exauce-nous, nous t'en prions, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais pour commencer faire un détour dans notre histoire. Ceux qui sont adventistes du septième jour et qui connaissent leur histoire se rappelleront par exemple qu'un homme du nom de William Miller, vous avez entendu parler de William Miller ? Eh bien, William Miller est un prédicateur qui, dans les années 1830-1840, va se lever et va enclencher ce qu'on va appeler le mouvement millerite. Et il va prêcher essentiellement une chose, la seconde venue de Jésus. Alors, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Miller était un des pionniers dans ce domaine. Ce n'est pas lui qui a inventé le retour de Jésus, bien entendu, mais il en a fait un mouvement qui s'est répandu dans les États-Unis et qui a créé une frénésie littéralement. Beaucoup de personnes ont commencé à adhérer à cette prédication de la prochaine venue de Jésus. Alors, cette histoire-là a beaucoup à nous apprendre aujourd'hui. On dit souvent que la meilleure manière d'avancer, c'est d'être conscient de son passé, de connaître l'histoire, de savoir ce qui s'est passé pour tirer des enseignements. Alors, qu'est-ce que Miller va faire ? William Miller va lancer le mouvement adventiste. Quand on dit adventiste, je rappelle que le mot adventiste décrit ceux qui attendent la venue de Jésus. Donc, il va lancer un mouvement de personnes qui attendent la venue de Jésus parce que William Miller avait commencé à étudier la Bible. Il avait étudié les prophéties. Et d'après l'étude des prophéties, Miller était arrivé à considérer que 1843 correspondait à l'année où Jésus allait faire son apparition. D'accord ? On parle là en résumé, je n'entrerai pas dans tous les détails. Mais il a examiné les chapitres de Daniel 2, Daniel 7, et basé sur son étude, La conclusion, c'était que pour lui, à la fin de la période prophétique des 2300 soirées matins, le sanctuaire qui serait purifié n'était autre que l'Église. L'Église serait purifiée par la venue de Jésus sur la terre. Et en 1800, dans les années 1830, il est déjà dans cette logique où il présente ce message. Et voilà ce qui va se passer à la fin. Il va estimer donc que dans à peu près quelques années, d'après ses calculs, le Seigneur reviendrait. Donc il avait commencé déjà à étudier depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Depuis 1818, il était déjà sur la question. Et puis avec l'aide d'un certain, ça c'est de l'histoire, c'est important d'avoir ces éléments-là. Mais ça nous permettra de mieux avancer dans ce que nous voulons dire ce soir. Avec l'aide d'un certain Joshua Himes, c'est notre prédicateur qui va l'aider et qui va lui donner du mouvement. Donc le mouvement millerite va embraser une bonne partie des États-Unis. Le mouvement adventiste, c'est-à-dire le mouvement des personnes qui attendent la venue de Jésus, va prendre de l'ampleur. Et ce mouvement-là est tellement intéressant, c'est qu'il rassemble... N'oubliez pas que le mouvement millerite n'est pas une religion. C'est simplement un mouvement, un courant. Donc il va rassembler des baptistes, des méthodistes, et d'autres protestants, d'autres personnes qui se disent « Effectivement, la Bible nous laisse entendre que Jésus reviendra ». Donc beaucoup de personnes vont participer à ce mouvement que William Miller a contribué à amplifier à travers notamment l'étude des prophéties. Et puis le mouvement va donc progresser. William Miller va tenir des rencontres. Et j'insiste sur ce point parce que l'objectif que j'ai en revisitant cette portion de l'histoire, c'est de nous montrer que lorsqu'on est habité par une conviction, eh bien on agit de manière à démontrer qu'on est convaincu. Et William Miller va passer du temps à proclamer ce message. Il va tenir des rencontres à droite, à gauche, prêchant l'avènement de Jésus. Et puis des hommes comme Joseph Bates vont se joindre à ce mouvement millerite. Et puis comme Bates par exemple, c'est encore un détail de l'histoire qui vaut la peine d'être mentionné, Joseph Bates va utiliser pratiquement toutes ses économies pour pouvoir financer la proclamation de l'avènement. Alors je refermerai la parenthèse rapidement, mais je crois que ça vaut la peine d'être souligné qu'un homme qui est tellement convaincu que Jésus reviendra et que c'est important de faire savoir aux autres, il va même prendre dans ses économies qu'il avait contribué à avoir, après avoir passé beaucoup de temps en tant que marin notamment, il va prendre ses économies et il va les injecter dans la proclamation de l'évangile. Alors c'est comme si aujourd'hui vous avez travaillé, vous avez mis de l'argent de côté avec votre retraite, etc. Et puis votre assurance vie, vous l'avez bien soigné. Et puis finalement, vous êtes tellement convaincu que Jésus revient et qu'il faut le dire aux autres, eh bien quand vous prenez ces économies-là pour pouvoir financer la proclamation, c'est-à-dire pour imprimer du matériel, pour louer des salles de réunion, etc. C'est exactement ce que Joseph Bates va faire. Et puis le mouvement prend tellement d'ampleur que finalement les premiers adventistes, les gens qui étaient dans ce mouvement, eh bien ils vont organiser ce que nous aimons bien ici en Martinique, les premiers com-meetings, grands rassemblements sous des chapiteaux. Il y en a eu énormément. Par exemple, on précise qu'en 1844, dans une même année, ils ont fait 54 com-meetings. C'est une manière de vous dire qu'ils n'hésitaient pas à planter un chapiteau, rassembler des gens pour leur parler du retour de Jésus. Ces hommes-là et ces femmes-là étaient habités par une conviction. Et puis, avançons un petit peu, appuyant sur la touche avance rapide, certaines personnes commencent à parler à William Miller et lui disent, mais tu nous dis que Jésus reviendra dans l'année 1843, mais est-ce que tu ne peux pas être plus précis? Donne-nous une date. Et on va pousser William Miller à être un peu plus précis alors ils étudient en profondeur, ils cherchent, ils fouillent les Écritures et pour lui, il arrive à une date qui est qu'en avril 1844, Jésus ferait son apparition. Alors aujourd'hui, nous disons cela et ça nous laisse presque froid. Mais rappelez-vous ce qui se passe dans la tête de ces personnes. Elles ont étudié les prophéties et dans leur esprit, tout correspond. Jésus va revenir. Donc, elles mettent en route ce grand mouvement. Et puis, après avoir affiné leurs études, le 18 avril 1844, c'est le jour où Jésus devrait revenir. Mais terrible déception. Le 18 avril arrive et Jésus ne revient pas. C'est d'imaginer ce qui se passe dans la tête de ces personnes. Jésus ne revient pas. Alors certaines personnes sont terriblement déçues. Alors certains sont retournés dans leurs églises en disant que cette histoire d'adventiste, c'est-à-dire le retour de Jésus, ça ne tient pas la route. On retourne à ce qu'on faisait avant ou bien on commence à douter. Finalement, d'autres continuent à maintenir l'espoir. Et puis, un certain prédicateur du nom de Samuel Snow va réétudier la chose et avec le groupe des prédicateurs adventistes, ils vont dire non, ce n'est pas ce qu'on avait compris, c'est en octobre 1844 que Jésus va revenir. Le 22 octobre 1844. Et ça va faire une ferveur extraordinaire. Une ferveur va s'emparer du pays. On va même publier un tract, « Le vrai cri de minuit ». Et les gens se mettent à attendre. Et le mouvement va se répandre comme une traînée de poudre. Alors, essayez de revivre ça dans votre imagination. Les gens, par centaines, par milliers, croient dans ce message adventiste que Jésus revient. Et un des prédicateurs adventistes, alors je rappelle, quand je dis adventiste, là encore, on n'est pas encore dans ce stade où c'est une organisation comme celle que nous avons aujourd'hui. Mais c'est un mouvement qui s'est emparé des États-Unis. Et puis, un des prédicateurs, ça vaut la peine d'être souligné, du nom de Charles Fitch, il va mourir le 14 octobre. Jésus devait revenir à quelle date ? Le 22. Il meurt le 14. C'est embêtant, ça. À quelques jours auprès, il aurait pu voir le retour de Jésus. Il meurt parce qu'une fièvre, il va attraper une fièvre, une forte fièvre. Pourquoi ? Parce qu'il est resté dans le vent. Il voulait baptiser des gens. Il a baptisé plusieurs groupes de personnes. Et dans cette démarche-là, eh bien, il a pris foi. Et le 14 octobre, il va mourir. Mais sur son lit de mort, il dit « Je crois dans les promesses de Dieu ». Voilà un homme qui est déterminé, il est convaincu que ce que Dieu a dit est vrai. Il dit « Je crois dans les promesses de Dieu ». Il est sur son lit de mort. Il a la fièvre. Il est sur le point de mourir. Et puis, il dit « Je vais mourir, mais de toutes les façons, dans un peu plus d'une semaine, je vais vous revoir. » Puisque le 22 octobre, Jésus revient. Donc, je meurs, mais il n'y a pas de problème. Dans un peu plus d'une semaine, je vais retrouver ma femme, mes enfants, et puis tous les autres. La tante était vraiment à son apogée. C'est important de revisiter cette portion de l'histoire parce qu'il y a des enseignements à tirer. Mais ils étaient convaincus que Jésus reviendrait à cette période-là. Et puis, le 22 octobre, belle journée, bien illuminée. Certains vont se réunir dans les foyers ou dans d'autres endroits pour attendre l'heure où Jésus ferait son apparition. Alors, soit dit en passant, ceux qui croyaient dans la venue de Jésus, y compris le 22 octobre 1844, ont été vraiment l'objet de moqueries. On les a pointés du doigt. On a fait sortir des pamphlets se moquant d'eux. Ils ont été tournés en ridicule. Mais ils ont persévéré parce que dans leur esprit, Jésus revient, donc il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire. Et ils ont prêché l'évangile. Ils ont invité leurs amis. Ils ont fait tout. Et puis, le jour, le 22 octobre est arrivé. Il y avait, on estime, à plus de 100 000 personnes, ceux qui attendaient la venue de Jésus à ce moment-là. Et ils étaient tellement convaincus. Ceux qui connaissent bien leur histoire se rappelleront cela. Ils ont laissé leur champ simplement là, en friche. Ils n'ont pas récolté. Pourquoi récolté ? Puisque Jésus revient dans quelques jours. Ils ont vendu certaines choses. Les pommes de terre qu'ils récoltaient sont restées en terre, justement. Des magasins sont restés fermés. Les gens ont démissionné de leur emploi parce qu'ils, pour eux, Jésus revenait. Donc, ils étaient tellement habités. Regardez jusqu'où ils ont été capables d'aller suite à leur conviction. Rien n'était important parce que Jésus revenait bientôt. Il fallait faire quoi ? Avertir les gens. Il fallait confesser ses péchés. Et dans cette période-là, qui menait au 22 octobre, eh bien, il y avait des rencontres, des services religieux pratiquement en permanence. Dans toutes les églises, il y avait des services religieux pendant tous ces jours qui précédaient le 22 octobre 1844. Et puis, finalement, le 22 est arrivé, 6h du matin, 7h du matin. Les gens sont rassemblés attendant le premier coup de trompette. Ils ont attendu. Comme vous voyez à l'image ici, rassemblés dans les champs un peu partout. Ils ont attendu que Jésus revienne. Ils ont attendu les 12 coups de minuit. et puis, rien du tout. Le 22 octobre, Jésus n'est pas revenu. Imaginez la désillusion. Imaginez la déception. Imaginez ce désappointement. D'ailleurs, ça a donné son nom, le grand désappointement. Comment est-ce qu'on a bien calculé d'après les prophéties et Jésus devait revenir le 22 octobre 1844 ? Ça a été une terrible période traumatisante pour certains jusqu'au moment où certains ont posé les vraies questions parce que ça a créé une dissension. Certains ont laissé tomber. D'autres sont retournés dans ce qu'ils faisaient avant et d'autres ont été terriblement déçus. Mais certains ont continué de chercher et dans la prière et dans la réflexion et dans l'étude de la Bible, ils ont compris certaines choses. Cette période-là a été une période d'études. D'ailleurs, certains, comme Hélène White et d'autres, ont eu l'occasion de dire après que ça a été la meilleure année de toute leur vie. Étrange, hein ? Lorsqu'on sait qu'on a vécu un grand désappointement. Pourquoi ça a été la plus belle année de leur vie ? Parce que pendant cette période-là, on était tellement convaincus que Jésus revenait qu'on a créé l'unité. On a pardonné ses péchés. On est allé voir ses frères. On a mis les choses en ordre. On était tout le temps dans un service religieux en train de prier, de chanter, d'étudier la parole de Dieu. Et ça a été une expérience spirituelle extraordinaire, même si elle s'est soldée par une des plus grandes désillusions qu'il y a eu à cette époque. Mais la fin de l'histoire est quand même intéressante parce que dans la prière et dans l'étude de la Bible, certains ont compris que la nature de l'événement du 22 octobre 1844 était autre que celle qu'ils avaient comprise. En réalité, il ne s'agissait pas de la purification du sanctuaire à travers la venue de Jésus, mais simplement à une autre phase du ministère du Christ. Mais ça, nous n'allons pas nous étendre dessus ce soir. Ce n'est pas l'objet. Tout ce que nous avons dit là a un objectif. Et je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions être bien conscients d'une chose. Quand on regarde l'histoire de notre dénomination, de ce qui est devenu plus tard l'église adventiste du septième jour, il y a eu des gens qui au départ n'étaient pas des adventistes du septième jour, c'était simplement des adventistes, c'est-à-dire des gens qui étaient convaincus que Jésus serait revenu. Ces personnes-là étaient tellement convaincues qu'elles ne sont pas restées chez elles, qu'elles ne se sont pas croisées les bras. Elles ont fait des choses qu'aujourd'hui, peut-être nous regardons avec admiration, elles ont laissé les champs en friche, Jésus revient, pourquoi est-ce que je vais m'occuper de cela ? Elles ont eu le courage d'aller voir des personnes, de confesser leurs péchés, de rechercher la présence de Dieu, de proclamer la bonne nouvelle, d'aller voir les uns et les autres, de tenir des réunions, d'annoncer le message, selon ce que la Bible disait, que Jésus revenait bientôt. Donc, si des personnes qui n'avaient pas compris la nature de ce qui allait se passer en 1844 ont été en mesure d'aller jusque-là, je me dis, nous aujourd'hui, dites-moi frères et sœurs, est-ce que nous n'avons pas une raison, nous aussi, de nous mobiliser et d'aller par mon et par vos et de dire à qui veut l'entendre que Jésus revient bientôt ? Je crois que Jésus revient bientôt. Est-ce que vous croyez cela toujours ? Vous savez, c'est très facile d'oublier, c'est très facile de s'installer dans la routine. On est tellement habitués à dire cela, à chanter cela, que pour nous, Jésus revient bientôt, ça fait partie de la routine. Mais le message n'a jamais été autant d'actualité. Je vais d'ailleurs, au risque peut-être de vous surprendre, je vais vous donner une date. Ce n'est pas la date du retour de Jésus, rassurez-vous, je n'ai pas la date, puisque la Bible dit que je ne l'ai pas. D'accord ? Mais je vais vous donner une date. La date que je vais vous donner, c'est le 28 mai. D'accord ? Ce n'est pas le retour de Jésus. Le 28 mai, on en a parlé tout à l'heure, c'est le coup d'envoi, non pas de la campagne d'évangélisation, puisque nous y sommes déjà, mais ce sera le coup d'envoi des conférences bibliques qui auront lieu ici même. Alors, ça veut dire quoi ? que lorsqu'on a une date en perspective, il faut, en tant que chrétien militant, se dire, puisque nous allons inviter des hommes et des femmes à venir ici, nous allons donc faire en sorte que la même ferveur qui a animé nos ancêtres, spirituellement parlant, puisse nous animer également et que nous puissions mettre en route avec autant d'ardeur les préparatifs, la proclamation, parce que de la même manière qu'il croyait que Jésus serait revenu, même s'il s'était trompé sur la nature de l'événement, aujourd'hui, je déclare en m'appuyant sur la parole de Dieu que personne ne pourra empêcher à Jésus de revenir. La Bible dit que Jésus revient, Jésus reviendra, personne ne pourra l'empêcher, frères et sœurs. C'est une réalité. Alors, est-ce que moi, j'ai une responsabilité ? Oui. Non pas d'aller donner une date, n'allons surtout pas à l'encontre de ce que la Bible annonce, n'allons pas dire aux gens que Jésus revient en octobre 2022, n'allons pas dire aux gens que Jésus revient en décembre ou en juillet. La Bible ne nous donne pas le pouvoir ni l'autorité de faire une telle déclaration. Nous n'allons pas, donc, entrer dans ces spéculations. Par contre, nous sommes appelés à étudier les prophéties, à étudier la Bible et à avoir cette détermination, cette foi qui consiste à aller, à dire, à partager, à proclamer avec cette certitude qui nous habite la foi que nous avons que Dieu sera avec nous. Je vais dire une chose que je dis souvent dans ce type de rencontre. Qu'est-ce qui motive le plus les êtres humains? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à sortir de sa zone de confort et puis à se déplacer et puis à bouger? Il y a plusieurs choses. Par exemple, la nourriture. Je ne sais pas si vous avez bonne mémoire puisque ça fait au moins un siècle que ça s'est passé en Martinique. À un moment, on nous a dit de ne pas sortir. On a appelé ça le confinement. D'accord? Le premier confinement. En fait, il n'y en a eu qu'un seul en Martinique puisque les autres c'était de la rigolade, vous avez bien compris cela. Mais le premier confinement qui était le vrai confinement où les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux. Eh bien, à un moment, on a vu des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir en Martinique des personnes qui faisaient des files d'attente énormes pour aller dans les supermarchés se ravitailler. Vous avez vu ça? Vous avez forcément envie que vous étiez dans la file d'attente. Non? Vous n'étiez pas dedans. OK. Vous avez des réserves dans la cave. OK. Mais il y a certains qui étaient là en train de pousser un caddie, en train de remplir, de prendre, de prendre, même si on entendait la voix du speaker qui disait prenez juste ce que vous avez besoin de prendre. les gens prenaient parce qu'il ne faut pas rester sans manger. On ne sait jamais si cette histoire-là dure une année, donc on ne fait la queue dans les supermarchés. Donc ça, c'est quelque chose qui motive les gens. Si, par exemple, on dit aux gens qu'il y a quelque chose qu'on va distribuer, qu'il y a quelque chose qui sera donné gratuitement, ça, en général, ça fait également bouger les gens. Les gens sont capables de se déplacer à partir du moment où quelque chose constitue un intérêt pour eux. C'est ce qui fait déplacer les gens. D'ailleurs, je suis persuadé que si on devait vous dire, je dis ça, mais je ne suis même pas sûr, mais si on devait vous dire que ce soir à 23h, ou 23h30, ça sonne mieux, 23h30, qu'il y a une grande distribution de chèques, ici, dans la cour, je ne parle pas de chèques en bois, de chèques du crédit, il faut rester comme on dit, non, je parle des vrais chèques, des chèques approvisionnés, on distribuerait des chèques de 14 000 euros chacun. Quels sont ceux qui, en toute franchise, n'oubliez pas que nous sommes dans la maison du Seigneur, ne mentez pas, quels sont ceux qui laisseraient le lit à 23h30 et qui viendraient ici pour recevoir, légalement, gratuitement, il n'y a aucune arnaque dedans, on distribue des chèques, simplement. Quels sont ceux qui sont venus chercher ? Comme j'ai le micro, je ne peux pas lever les deux mains, mais j'aurais pris deux chèques, d'accord, un en chaque main. Mais, mes amis, je n'aime pas l'argent parce que ce n'est pas un objet d'adoration pour moi, mais l'argent, comme on dit souvent, c'est un, vous ne connaissez pas le proverbe ? L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si on me donne 14 000 euros, je le dis, les yeux grands ouverts, bien sûr, si c'est légal, s'il n'y a rien de problématique, bien sûr, et Dieu seul sait s'il y a des choses à faire avec cela, d'accord ? Alors, bien entendu, plusieurs ont levé la main et se dire, 23h30, je dors déjà à cette heure-là. Mais s'il faut, pour recevoir 14 000 euros, écouter son sommeil, on le ferait volontiers pour beaucoup de personnes en tout cas, d'accord ? Et pourquoi pas ? Maintenant, qu'est-ce qui fait que la parole de Dieu, qui est en réalité la plus belle chose qui soit, la conviction que Jésus revient pour apporter la solution à nos problèmes, pourquoi est-ce que d'après vous, cette vérité-là n'arrive pas à mobiliser autant ? Alors, on pourrait passer le reste de la soirée à examiner cela, mais laissez-moi vous donner au moins une raison. Il y a une raison. c'est qu'il y a une personne qui ne souhaite pas que vous receviez ce chèque-là. Il y a une personne qui ne souhaite pas que la vérité sur la venue de Jésus parvienne aux oreilles des uns et des autres. Et le diable, puisqu'on parle de lui, mettra tout en œuvre pour empêcher aux disciples de Jésus d'accomplir leur mission et de faire savoir aux hommes et aux femmes qu'il y a un Jésus qui revient, qu'il y a une solution à leurs problèmes et qu'il y a une éternité à gagner avec le Seigneur. Notre objectif, c'est de faire savoir ça au maximum de personnes. Alors, la date du 28 mai n'est pas la date du retour de Jésus, mais à cette date-là, nous allons lancer l'offensive. Nous allons, au nom de Jésus, faire exactement ce que le Christ nous a demandé de faire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons intitulé ce week-end-là « L'heure est venue ». Je crois que l'heure est venue pour nous de rappeler aux gens que Jésus revient bientôt. L'heure est venue pour nous de rappeler à la population martiniquaise que Jésus va faire son apparition. C'est peut-être pas un discours à la mode, mais c'est exactement ce que les hommes et les femmes ont besoin d'entendre. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est sur le point de se produire. Il y a quelque chose de phénoménal qui va se produire dans le monde entier et en Martinique puisque nous sommes sur la planète Terre. Et notre objectif, c'est de dire à tous les hommes, à toutes les femmes que la réponse aux questions qui se posent depuis des années, des décennies, se trouve dans la parole de Dieu. Et notre rôle, c'est d'aller et de partager la bonne nouvelle. Est-ce que nous allons, comme nos ancêtres spirituels, être animés de cette ferveur et aller et puis dire aux hommes et aux femmes que l'heure est venue de se préparer, l'heure est venue d'être prêts parce que le monde tel que nous le connaissons là ne va pas continuer de manière indéfinie. D'ailleurs, je remercie le ciel tous les jours parce que s'il fallait continuer de vivre dans ces conditions, je m'interroge si vraiment c'est ça le projet que les hommes et les femmes d'aujourd'hui veulent adopter. Vous imaginez ce que ça veut dire ? On est là aujourd'hui, on a eu il y a deux ans une épidémie qui a bouleversé le visage de la société. Personne ici, personne ici, il y a trois ans, n'aurait parié qu'on serait dans la situation que nous étions. Personne. Personne ici ne sait dans quelle situation le monde sera dans trois ans. Personne ne le sait. Mais il y a une chose que nous savons, c'est que les choses n'iront pas de mieux en mieux, mais que les choses iront de mal en pire. Et parce que les choses iront de mal en pire, nous avons tout intérêt à nous tourner vers la seule réponse qui soit, c'est-à-dire ce que la parole de Dieu annonce et singulièrement le retour de Jésus où il instaurera son royaume de paix et de justice où seront accueillis tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté qui ont accepté le salut gratuit en Jésus-Christ. Et nous avons le privilège, vous et moi, d'être des agents, des intermédiaires par lesquels Dieu veut faire parvenir ce message aux hommes et aux femmes de notre société. Pendant ce week-end, je m'évertirai à rappeler ce que je viens de dire là. Je le redirai tout à l'heure au culte samedi matin. Je le dirai encore dimanche soir parce que je ne peux pas dire autrement pour une raison simple. et je vais juste lever le voile sur un petit peu ce que je dirai un peu plus tard. J'ai reçu un coup de fil ce matin. Je ne vous dis pas le nombre de coups de fil que je reçois chaque jour. Mais j'ai reçu un coup de fil ce matin de quelqu'un qui me demandait de prier pour elle. Cette personne me demande de prier pour elle pour certaines raisons et elle me dit je crois que ce serait une très bonne idée pour moi je reprends ses propos je crois que ce serait une très bonne idée pour moi de donner ma vie à Jésus. Ce n'est pas une personne qui vient à l'église. D'accord? Alors bien sûr je reste toujours dans mon uniforme de militant pour Jésus de missionnaire volontaire. Je lui dis tout de suite et bien ça tombe bien puisque dans quelques semaines nous aurons ici à l'église d'Oreb une série de conférences bibliques où nous allons présenter le message que Dieu veut faire parvenir aux Martiniquais et aux Martiniquaises. Et cette personne et bien me dit il n'y a pas de problème je m'organiserai pour être là. Alors je me dis mais c'est quand même extraordinaire et je le dis extraordinaire pourquoi? Parce que deux jours avant je reçois un autre coup de fil de quelqu'un que je ne connais pas qui n'est pas de notre dénomination et qui est qui est l'occasion de venir à un programme sur les couples et cette personne m'appelle et elle me dit j'ai suivi il y a une semaine le programme de club des couples que vous avez eu dans une église à chers et je voudrais découvrir davantage ce que dit la parole de Dieu. La personne m'appelle pour me dire cela je lui dis ça tombe bien parce que à Horeb à partir du 28 mai nous aurons une série de conférences bibliques où nous allons annoncer la bonne nouvelle et je profite pour faire mon travail de disciples. Je peux rester encore plusieurs minutes à vous dire ce que je ne comprends pas moi-même mais des gens qui sortent de je ne sais où m'appellent ou entrent en contact avec moi et sont à la recherche de réponses à leurs problèmes. Ce sont des gens qui cherchent quelque chose que moi j'ai découvert. Vous comprenez bien que je ne peux pas rester en place et je suis en train de réaliser que cette même ferveur que William Miller Joseph Bates Joshua Himes et les autres avaient c'est cette même ferveur qui doit nous animer parce que nous savons que Jésus revient bientôt et nous savons que toutes ces personnes qui sont à la recherche ont une réponse qu'elles vont découvrir dans la parole de Dieu et qu'il y a des gens qui sont malades je ne parle pas forcément malades physiquement malades dans leur tête parce qu'elles n'ont plus d'espérance elles sont là et elles ont parfois envie de tout terminer juste avant de venir ici ce soir quelques minutes avant que je parte de chez moi je reçois un autre coup de fil d'une dame et je n'inventais rien je vais vous dire des choses telles qu'elles se produisent une dame m'appelle qui n'est pas de notre communauté j'avais eu un contact avec elle par rapport à une histoire et elle me dit sans entrer dans les détails je sais justement que les adventistes sont des gens bien etc. qui ont un message et qui disent des choses qui sont importantes et j'aime beaucoup ce message là mais pour moi est-ce que vous croyez que c'est simplement une conversation tout de suite je me dis mais voilà encore quelqu'un que je peux inviter à venir ici pour entendre un message qu'elle a besoin d'entendre parce que j'ai découvert dans la Bible le message j'ai découvert que Dieu peut faire des choses extraordinaires et je me dis je ne peux pas laisser ces personnes-là m'appeler entrer en contact avec moi les rencontrer sans pouvoir leur dire Jésus revient bientôt sans leur dire que le moment est arrivé et vous savez qu'aujourd'hui on le dit peut-être avec mon paro-point est resté bloqué apparemment si on peut faire avancer pour moi voilà on leur dit que l'heure est venue l'heure est venue le moment est venu de donner sa vie à Jésus et certaines personnes vont venir trouver ce que nous sommes censés aller leur porter mais ça ne nous exonère pas de notre responsabilité qui est d'aller et de leur annoncer alors je voudrais pendant les dix minutes qui viennent nous faire comprendre cela encore mieux en utilisant un passage de la Bible je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans acte 1 je vais juste lire ce passage on ne va pas s'éterniser dessus mais j'ai voulu commencer ce week-end là en nous rappelant que quand on est habité par une conviction on ne peut pas garder cette conviction pour soi-même quand on est convaincu d'une chose cette conviction là devient le carburant de notre action et dans le livre des actes acte 1 à partir du verset 4 nous allons pas tout lire mais je vais juste lire quelques versets à partir du verset 4 je lis ce qui suit comme il se trouvait avec eux il leur recommanda quoi ? de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis ce que je vous ai annoncé leur dit-il car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit ça veut dire que Jésus a promis regardez bien la séquence Jésus promet à ses disciples la puissance qu'il avait annoncée et il leur dit vous serez baptisés du Saint-Esprit pourquoi est-ce qu'il leur dit cela ? pourquoi est-ce qu'il leur dit vous serez baptisés du Saint-Esprit ? alors on va lire le verset 8 ça va nous donner un petit indice verset 8 acte 1 qu'est-ce qui est dit ? mais vous recevrez quoi ? vous n'avez pas le même texte que moi ? mais vous recevrez une puissance quelle puissance ? le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre alors lisons jusqu'au verset 11 juste pour boucler la boucle après avoir dit cela il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuit le dérouba à leurs yeux et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure et dire quoi ? homme galiléen pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? ce Jésus qui a été enlevé du ciel au ciel pardon du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel ? je ne sais pas si vous regardez la séquence ici là c'est étrange Jésus est là il dit je vais vous envoyer une puissance restez là vous serez baptisés du Saint-Esprit et il dit vous allez recevoir une puissance parce que vous avez besoin d'être mes témoins dans le monde entier et puis ensuite il s'en va et il s'en va et le message que ceux qui le regardent sont allés reçoivre c'est ce Jésus que vous regardez partir là il reviendra de la même manière ça veut dire que quand on témoigne on témoigne avec la perspective que Jésus revient bientôt donc ce que les Martiniquais Martiniquais ou les habitants de l'île ont besoin de savoir c'est qu'il y a une perspective d'avenir il y a des gens qui et je vous le dis je sais de quoi je parle je rencontre des gens tous les jours je parle avec des gens vous aussi et vous êtes comme moi-même certainement convaincu qu'il y a en Martinique des centaines des milliers de personnes qui se réveillent le matin et qui se disent voilà je suis né pour prendre du fer donc je vais voir combien de fer je prendrai aujourd'hui et puis qui vivent comme ça au jour le jour aujourd'hui la vie a été dure et puis on atteint et puis la seule chose c'est ça la perspective c'est à dire je suis né je vis quelques années je prends du fer et puis après je mourrai et puis c'est tout si c'est ça la vie mes amis mais quel sens a-t-elle si c'est ça à quoi rime la vie on peut se poser des questions et il y a des gens qui sont en train de mourir là sans savoir qu'il y a une réponse à leur question et c'est extraordinaire de voir comment il y a des personnes qui ont compris une chose et vous l'avez peut-être déjà remarqué il y a des gens riches et des gens pauvres en Martinique comme dans le monde entier j'ai toujours été fasciné par une chose j'ai rencontré des gens riches j'ai déjà rencontré des gens riches des fois ils me demandent mais qu'est-ce qu'ils font avec leur argent ils ont déjà fait tellement de choses qu'est-ce qu'il leur reste à faire il y a des gens qui ont de l'argent à en savoir que faire et j'ai déjà rencontré des gens pauvres et quand je vous dis des gens pauvres pauvres comme la pierre mais choses étranges et ça ça m'est arrivé notamment lorsque j'étais représentant il y a une trentaine d'années avant d'être pasteur j'étais représentant j'ai sillonné plusieurs parties de l'île j'ai travaillé à Texaco à Fort-de-France à Saint-Pierre aux prêcheurs etc et je suis tombé sur parfois des maisons de personnes riches et bizarrement parfois c'est dans ces maisons pas systématiquement mais c'est quand même étrange de voir que certaines personnes ont de l'argent mais n'ont pas le bonheur elles ont de l'argent mais elles ne dorment pas le soir elles ont de l'argent mais elles n'ont pas la tranquillité d'esprit elles ont des maisons elles ont des bateaux elles peuvent aller en voyage partout mais ça ne va pas dans leur tête il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ils ne sont pas heureux et chose bizarre j'ai rencontré des gens qui habitaient dans des taudis mais quand vous les voyez il y avait un sourire il manquait quelques dents au sourire c'est vrai mais quelque part derrière ce sourire là il y avait quelque chose qui transpirait il y avait quelque chose qui illuminait leur visage qui est que je n'ai pas beaucoup mais il y a quelque chose que j'ai qui est irremplaçable et qu'on ne peut pas avoir avec de l'argent la différence entre avoir la paix de l'esprit et puis avoir simplement les moyens matériels mais c'est exactement ce que nous sommes en train de dire il y a en Martinique des hommes et des femmes qui ont besoin de comprendre qu'un Jésus a annoncé qu'il reviendra et qu'il a donné mandat à des hommes comme moi comme vous d'aller et d'être des témoins pour Jésus et pour cela il a dit je vous donnerai une puissance je vous donnerai une puissance qui vous permettra d'aller et de braver les difficultés que vous allez rencontrer parce que les difficultés il y en aura les difficultés il y en aura j'ai eu l'occasion pendant des années dans mon activité de représentant où je représentais à la fois des ouvrages sur la santé mais aussi des bibles et des ouvrages spirituels je suis tombé dans toutes sortes de situations je suis tombé sur des gens qui m'ont claqué la porte au nez j'ai déjà dû courir pour échapper aux chiens il y a toutes sortes de situations extraordinaires mais j'ai eu également l'immense privilège de voir des gens qui se sont assis avec moi et qui ont pris la parole de Dieu et qui l'ont accepté j'ai eu l'occasion de laisser la Bible dans la maison de personnes qui l'ont découverte après j'ai eu le privilège de voir des gens qui avaient reçu mes ouvrages et qui étaient dans des situations je vous raconterai ça plus tard voir leur vie transformée donner leur vie à Jésus et devenir membre de l'église adventiste j'ai vu des gens qui ne savaient pas du tout que Jésus revenait bientôt et qui maintenant sont des prédicateurs annonçant le retour de Jésus donc je ne peux pas rester indifférent lorsque Jésus me dit je vous donnerai une puissance et vous serez mes témoins alors la question ce soir est de savoir est-ce que nous sommes prêts à être les témoins de Jésus sommes-nous prêts à faire comme le livre des actes le dit Jésus avait été lui loin à son baptême en recevant le Saint-Esprit et la puissance et ses disciples de la même manière reçoivent la même option pour pouvoir accomplir la mission qui leur a été confiée et il s'agit d'un travail de témoignage vous savez il n'y a pas de choses plus extraordinaires que de prêcher un message qui transforme de voir quelqu'un qui est dans la déchéance et j'aurai l'occasion de revenir sur ça dans des séries de conférences quand vous allez chez quelqu'un et puis vous voyez que cette personne est au fond du trou et que cette personne vous dit pasteur je ne dors pas la nuit parce qu'il se passe telle ou telle chose des personnes qui sont dans un désarroi et que vous priez pour cette personne et que vous leur annoncez la nouvelle et puis que quelques temps après vous entrez dans une église et puis vous voyez cette personne en train d'enseigner la leçon de l'école du sabbat c'est là que vous comprenez à comprendre la puissance du message qu'il y a dans l'évangile c'est là on commence à comprendre la puissance du Saint-Esprit qui s'empare d'un homme et d'une femme et qui en fait un témoin puissant entre les mains de Dieu savez on pourrait s'éterniser dessus mais j'aime bien comment Paul le dit Paul va citer Esaïe parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans ces textes là Esaïe dit vous serez mes témoins et Paul va reprendre il va citer pardon Luc du moins dans Actes va reprendre cette même pensée d'Esaïe et il va redire cela vous serez mes témoins il y a tellement de choses qu'on pourrait dire mais j'aimerais juste conclure en disant ceci il est trop tard pour faire marche arrière je ne sais pas si vous partagez cet avis là mais quand on est déjà arrivé aussi loin on ne peut pas faire marche arrière il est trop tard pour faire marche arrière on a déjà dit oui à Jésus on a déjà dit oui on ne peut pas faire marche arrière quand on est déjà arrivé quelque part la seule direction c'est droit devant et vous et moi nous avons été appelés et c'est ce que je souhaite susciter chez nous c'est cet élan là où même s'il n'y a pas de chèques et d'argent distribués que nous comprenions que nous avons quelque chose de plus extraordinaire que cela à partager avec la population nous avons quelque chose à dire au monde nous devons leur dire que l'heure est venue pour eux d'accepter de vivre une vie pleine avec la sérénité la paix de l'esprit tout ce que Dieu peut donner mais pour nous qui sommes là et qui sommes les instruments que Dieu veut utiliser je crois que l'heure est venue de nous réapproprier notre identité l'heure est venue frères et sœurs d'agir sur la base de notre espérance comme nos ancêtres l'ont fait de sortir de notre léthargie c'est Dieu qui nous donne le tempo pas la société l'heure est venue de sortir de l'indolence pour entrer dans le service actif l'heure est venue de recevoir l'onction et la puissance de l'esprit pour accomplir une mission qui autrement est mission impossible et aujourd'hui encore la même expérience des apôtres qui étaient là dans la chambre haute et qui ont reçu l'onction de l'esprit comme Jésus l'avait dit vous recevrez une puissance et la puissance s'est manifestée lorsque dans acte 2 on nous parle de la Pentecôte la Pentecôte c'est ce moment où les disciples sont rassemblés et l'esprit de Dieu se manifeste avec un tremblement dans la maison et des langues de feu se posent sur la tête de ces hommes et de ces femmes qui sont rassemblés là et c'est un signe pour eux qu'ils reçoivent cette onction cette puissance pour aller et être les témoins que Jésus réclame alors frères et sœurs est-ce que vous le croyez comme moi que aujourd'hui encore la mission continue et qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre qu'il y a des gens que Dieu va placer sur votre chemin parce qu'ils ne savent pas trouver le sommeil parce qu'ils ont eu tellement de problèmes dans leur vie qu'ils ont l'impression que la vie n'a plus de sens c'est qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue et qu'il y a des gens qui se disent et bien finalement je ne peux pas faire confiance aux hommes ils ne sont pas dignes de confiance je ne peux pas faire confiance à la société elle n'a rien à m'apporter et qu'ils sont en train de chercher alors que dans la parole de Dieu il y a la source de l'espérance il y a le fait que Jésus revient bientôt et il veut transformer pour le mieux la vie d'hommes et de femmes qui croupissent dans la misère et qui doivent savoir que Jésus peut transformer leur vie et c'est nous que Dieu a choisi c'est vous c'est moi qu'il a choisi pour ce mandat alors l'heure est venue pour nous de sortir dans nos sorties missionnaires de sortir de nos bancs d'aller vers les autres de témoigner personnellement de témoigner sur les réseaux sociaux de témoigner en étudiant la Bible avec les autres de témoigner en nous préparant nous-mêmes en recevant l'esprit pourquoi ne pas dire au Seigneur Seigneur ce soir fais de moi un instrument animé de cette ferveur comme ceux du 19ème siècle dont nous avons parlé au début permets-moi Seigneur d'être tellement convaincu que tu reviens et que l'heure est venue d'annoncer que je me lèverai et que n'écoutant que la voix de Jésus girer vers ceux et celles qui n'attendent qu'une chose que je les rencontre et que je partage avec eux l'espérance que moi-même j'ai reçu